bonjour à tous aujourd'hui on va voir les fameuses crêpes berlil on va voir deux versions une à la semoule et une à la farine de blé complète on commence toujours par mélanger les ingrédients secs donc je mets la semoule la levure chimique on met également le sel la levure boulangère sèche ou fraîche une cuillère à soupe de sucre et on ajoute l'eau tiède pour mélanger tout ça au début je mélange avec un fouet et après on peut verser la pâte dans un blender ou utiliser un mixeur plongeon pour bien lisser la préparation plus on mixe la pâte plus les crêpes seront moelleuses après on va couvrir cette pâte et on va la laisser lever pendant une heure et on va faire pareil avec la farine de blé complète donc on mélange toujours les ingrédients secs et on va ajouter l'eau et on mixe le tout on voit bien la consistance de la pâte qui n'est pas trop épaisse ni trop liquide donc on couvre on laisse reposer une heure après une heure la pâte est légèrement mousseuse on chauffe une poêle anti-adhésive et on va commencer à cuire nos crêpes sur feu moyen on dépose une quantité de pâte et on laisse la magie s'opérer avec ces petites bulles et ces petits trous qui apparaissent d'où l'appellation de ces de ces fameuses crêpes mille trous ces crêpes on les fait cuire sur une surface et s'en prête quand la surface est bien sèche le fond de la poêle doit être assez épais et ne colle pas sinon si vous n'êtes pas sûr vous pouvez l'essuyer avec un petit peu d'huile ou de beurre le feu ne doit pas être trop fort on cuit ces crêpes sur feu moyen pour ne pas les cramer une fois cuite on dispose les crêpes séparément sur un linge propre on les met pas tout de suite l'une sur l'autre si elles sont chaudes elles vont coller on sert ces crêpes avec du beurre et du miel fondu on peut aussi les servir avec de la confiture de la nutella selon votre goût on les accompagne avec un bon verre de thé j'espère que cette recette vous a plu je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine